Je suis Ramona Badescu, je suis artiste, autrice et maintenant réalisatrice. Je travaille depuis longtemps à essayer d'assembler du texte et des images dans le cadre de livres, de pièces de théâtre et maintenant au cinéma sous forme de film. Comment êtes-vous devenue réalisatrice ? En ayant une envie d'aller interroger le réel de plus près, d'écouter les gens, disons en rencontrant des gens qui m'ont aidé à assembler des envies, des idées et puis aussi en duo avec Jeff Silva avec qui je co-réalise ce film. Je travaille beaucoup dans la fiction et j'aime beaucoup tisser la langue, les images de la fiction mais je crois que je suis assez intéressée aussi d'aller voir de plus près comment les choses se font et se défont dans le temps du réel et c'est comme ça que j'ai eu envie d'aller du côté du documentaire. Ça ne m'empêche pas de continuer à tisser de la fiction par ailleurs mais en tout cas le documentaire permet quelque chose d'une proximité que j'aime énormément. Pitcher votre projet. C'est l'histoire d'un homme qui tient debout à 88 ans, 90 ans, qui défend une manière d'être au monde et ça malgré une période tumultueuse de l'histoire qu'il a traversée, de la dictature roumaine juste après la seconde guerre mondiale et cet homme-là c'est mon grand-père. Un coup de gueule et ou un coup de cœur. Alors peut-être que les deux sont un peu liés en ce moment. Je crois que je suis très en colère de voir la manière dont on peut accueillir ou plutôt ne pas accueillir les nombreux réfugiés et migrants qui ont traversé mille et une difficultés avant d'arriver ici et cet accueil que nous leur réservons me rend parfois infiniment triste. Et donc en parallèle un très grand coup de cœur pour ces gens qui de manière individuelle, autonome ou parfois associative se regroupent pour dire bienvenue. Pour tendre la main et pour écouter et pour partager des choses du quotidien et de l'accueil. Sous-titrage Société Radio-Canada